Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde du Québec et d'un peu partout maintenant, la France, la Belgique, Switzerland, les États-Unis, l'Angleterre, il va falloir que je commence à arrêter de les nommer parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent ici. Je vous remercie tous, la gang. Là, on a un sérieux, sérieux, sérieux vidéo très réveillant pour montrer la surface et qu'est-ce qu'il y a exactement sur la surface. On s'en va voir aussi le site d'atterrissage Apollo 15 grâce à mon ami Dennis Delano qui m'a suggéré d'aller voir de plus près. J'avais déjà vu des magnifiques trouvailles, si vous voulez, de cet endroit, le Mont Hadley. C'est situé à l'intérieur de les montagnes apennines. On s'en va voir ça bientôt. Mais avant ça, vous reconnaissez l'endroit, c'est Apollo 17, ou ce qu'ils ont dit, le Mont Rigueus, supposément, ou ce qu'ils auraient atterri. Regardez la surface, comment est-ce qu'on le voit, présenté comme ceci, et je vais même aussi vous montrer un peu plus loin dans la vidéo comment exactement un avant et après photo, si vous voulez, de cet endroit, je crois, pour qu'on puisse voir une idée, qu'est-ce que cette inversion de photo que je fais, fait à la photo même. Elle ne fait rien. Elle sort plus de détails. C'est sûr que les endroits, on regarde ici en bas, au-dessous du maré Serenitatis, on voit un endroit où ce qui semblerait-il avoir de l'élévation, une grosse montagne de quelque chose sur la surface. Voici, ici, Archimède en haut à gauche, et là, on est sur le Mont Adelaide, où ce que l'Apollo 15 aura dit que ce serait leur site d'atterrissage. Mais voyez-vous le triangle ou la symétrie, la ligne qui forme comme un genre de forme triangulaire, pas un genre, c'est des lignes très, très droites, mais supposément qu'il y avait un grand mur où ce qu'ils ont atterri là, et mur de montagne, bien sûr, moi, je dirais peut-être plus un mur. On va voir d'autres endroits. Ça, c'est juste avec l'inversion. Ça m'énergance, pas la photo du tout, mais on peut voir plus les petits objets tout le tour. Parce que c'est dur à voir avec la lumière aveuglant. C'est juste tout simplement ce que je fais. Regardez bien ça. Regardez deux triangles maintenant. C'est aussi encore près du Mont Adelaide. Puis regardez, nous sommes encore dans les montagnes épénines, pas en bas ici, bien sûr, mais regardez la forme qu'on est en bas aussi. Ça fait qu'elles sont partout. On retourne en haut, Adelaide, sur le long des montagnes épénines, et des formes apparaissent sur la surface qui sont très dures à voir et aveuglant à cause de cette réflectivité que la surface dégage. Regardez ici. Ça, c'est sans le filtre. On voit quand même un peu de lignage, si vous voulez. Moi, j'appelle ça un découpage, si vous voulez, un couvert. Ça peut être une autre onde. C'est sûrement ça que nos yeux ne sont pas capables de distinguer exactement la couleur ou quoi que ce soit. Regardez-moi ici. Copernicus à gauche, les structures sur la surface. C'est magnifique de voir une surface très révélante à côté de Copernicus. On voit des objets, même si on ne peut pas savoir exactement c'est quoi les objets qu'on regarde, on peut avoir une idée sans face, là, que peut-être certains de ces objets ont été construits par quelqu'un. Je veux que vous sachiez que mes coordonnées personnelles de ma famille et moi sont toutes coulées sur l'Internet, partout, à cause de Miss Heard. YouTube ne m'aide pas. Faites attention avec vos adresses personnelles. YouTube ne sont pas là pour vous aider. Vous venez de voir une flèche de lumière qui est dans ou sur le côté noir de la ligne du Terminator. Faites qu'il y a des flèches sur la surface de la Lune, même quand la ligne du Terminator est là, est noire. Là, je viens de faire une inversion de l'endroit où l'Apollo 11 aura atterri ou si on voit une partie un peu d'ailleurs. Mais de toute façon, c'est sûr que ça fait une inversion, ça nous montre, regardez l'endroit en bas à gauche, à droite, ça nous montre un meilleur aperçu de l'image tout simplement. On va regarder une partie de mon télescope, la tête optique, c'est pour à peu près 40 pouces de long avec l'appareil photo à l'arrière. C'est simple, mon appareil photo est après cet objet. J'ai simplement deux barures pour barrer mes miroirs un coup que l'appareil photo est en fonction avec le record simplement. Si je veux déménager l'objet dans mon véhicule ou quelque chose, il y a deux longues vis ici pour faire une barure permanente pour les miroirs. On a la raquette. Yes, je suis fier. Je n'ai pas dit manette, mes amis français. Mais au Québec, c'est une manette, oui. Le Celestron Edge Optics HD, ce qui m'a coûté à moi et la communauté 1500$ taxable de plus. Puis je ne te parle pas pour l'appareil, le télescope, je te parle juste pour l'option HD. C'est 10 000$ taxable si tu vas avoir un télescope comme ceci. Les montagnes apennines, magnifique. On voit le mont Wolf, si je ne me trompe pas. Éretastène, le crétère juste au bout. Puis on s'en va voir à une magnification de Copernicus et à autre endroit de très près. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plateau, le crétère plateau et le mystérieux montagne ou bâtisse noire. Je ne sais pas pourquoi l'appeler, c'est un pignon, si vous voulez, un méchant objet qui apparaît. On a les gens qui sont intéressés dans cet phénomène qu'on appelle le Transient Lunar Phénomène, ce qui est en réalité juste un feu sur la surface. Plateau à gauche, on voit moins élevé, moins prononcé cet objet noire qui est moins près de la ligne du Terminator qui est à l'arrière. Je vais vous indiquer en même temps. Fait qu'en bas à droite, tu vois un cercle. Et aussi à gauche, c'est les deux mêmes endroits pour que tu aies une idée d'orientation sur la surface. Où sont les structures que je vous ai montrées dans l'autre photo? Elles ne sont pas là? Je ne sais pas, mais elles ont de l'art différent. Là, nous sommes sur le long du Terminator. C'est cette ligne de jour et nuit. Et là, regardez-moi une surface magnifique. Il y a encore d'autres preuves, beaucoup de preuves que la surface a des objets construits. On ne parle pas de petits objets. On voit les lignées comme il faut, comme n'importe quelle construction qui se ferait ici sur la Terre. Je vois beaucoup de simulabilité. Regardons ici. Puis là, on regarde des morceaux quand même assez longs, d'une couple de mille de long. Pas plus que ça, mais quand même assez longs pour voir. Regardez en bas à droite, ah c'est vrai, en haut à droite, des bosses. On ne peut pas les voir. Regardons en bas, on voit les lignes ensemble qui suivent entre les cratères, différents étages. Je vais montrer ça plusieurs reprises.